... Il est 20h à Douala au Cameroun, c'est la même heure à Libreville au Gabon. Voici les titres de votre journal. Septième édition d'Octobre Rose, c'est parti. Comme chaque année, c'est la première dame du Gabon qui a donné le coup d'envoi de cette opération qui lutte contre les cancers féminins. Nous sommes le 1er octobre 2019. C'est également jour de célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, occasion pour la rédaction de Gabon 1ère de faire un focus sur les structures accueillant les personnes du 3e âge au Gabon. Enfin, au titre des journées, célébrée donc aujourd'hui, celle du café, certainement la moins connue. Nous irons comprendre les véritables motivations des consommateurs de cette boisson avec Irina Bang et Bertin Osaga. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information de 20h. Bienvenue à tous. En ouverture, l'activité à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu tour à tour le ministre de l'Intérieur de la Justice, garde des Sceaux et celui de l'économie, des finances et des solidarités sociales. Avec les membres du gouvernement, le chef de l'État a évoqué le fonds d'urgence et de secours, bien sûr aussi le fonctionnement des structures sous tutelle. Priska Mougoula et Amma Moupende pour le compte-rendu. Sensibles aux préoccupations des populations gabonaises suite aux pluies qui se sont abattues sur la capitale et à l'intérieur du pays, le week-end écoulé, le président de la République a reçu en priorité le ministre de l'Intérieur de la Justice, garde des Sceaux. Entre le chef de l'État et son hôte, les discussions étaient centrées sur l'impératif de la mise en place du fonds d'urgence de secours. Il était donc question de faire un point au chef de l'État de tous ces sinistres et le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures urgentes pour remédier à cette situation. Il faut déjà mettre en place un fonds d'urgence de secours pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations. En second lieu, le numéro 1 gabonais a échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances en charge des solidarités nationales accompagnées des différents responsables des structures sociales sous tutelle. Il était question de dresser un état de lieu de ces organismes. Le volet social est un volet auquel le chef de l'État y tient énormément. Donc, il a souhaité que l'on fasse le point sur cet aspect pour voir un petit peu la situation actuelle de ces structures, les besoins de ces structures, leur fonctionnement et envisager des plans d'action pour permettre d'optimiser leurs opérations au quotidien. Le principe de solidarité est l'un des chapitres de la politique sociale du chef de l'État à Libongo Ndimba. Elle vise à soutenir les personnes fragilisées. Journée chargée pour le chef de l'État qui a également reçu le ministre de la Forêt, de la maire de l'Environnement chargé du plan Climat qui est venu lui faire le point de son récent séjour à New York où il a représenté le Gabon au sommet d'action Climat. Priska Mougoula, Amam Moukwende, compte rendu. Le président de la République m'a reçu avec le premier ministre pour faire le point sur ma déplacement sur New York. J'étais au sommet du secrétaire général des Nations Unies sur le changement climatique qui a eu lieu dans l'image de l'Assemblée générale. Lors de ce sommet, le Gabon avec la Norvège, on a annoncé un accord de 150 millions de dollars qui va être mis en place pour aider le Gabon pour suivre tout ce qu'on fait sur la bonne gestion de la forêt. Cet accord, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La Norvège, c'est le pays qui contribue le plus pour la lutte contre les changements climatiques et la validation du processus que le président de la République a mis en place depuis qu'il a été élu avec l'interdiction d'expo des grumes, avec le plan climat, avec la loi sur le développement durable, avec le plan national sur la facturation de terre. Le fait que la Norvège vient et valide, et c'est la première fois en Afrique qu'ils ont signé un tel accord, ça montre bien le côté visionnaire de ce que le président de la République a mis en place. Nous continuons cette édition d'information avec cette communication émanant donc de la présidence de la République sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres tiendra donc ses assises demain, mercredi 2 octobre 2019 à 11h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Nous vous l'annoncions en titre la 7e édition d'Octobre Rose c'est parti. C'est donc la première dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba qui a donc lancé les hostilités. Il faut dire qu'aujourd'hui elle était à l'ESCAP l'école de police de Libreville. Là-bas, elle est donc allée regarder l'opération, le déroulement de l'opération était donc présent pour le comte de Gabon 1ère Pélagie Mbouimba et Arvin Zigue. Cette 7e édition de la campagne Octobre Rose a pour message principal se dépister c'est le combattre. Ici à l'ESCAP la première dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba est venue participer au déroulement du dépistage du cancer en milieu des forces de police nationale et de sécurité pénitentiaire de Libreville. C'est un grand honneur de recevoir la première dame ce jour le 1er octobre en ce qui concerne les problèmes du cancer des mamans en général du Gabon qui manifestent cette joie d'avoir cette femme autour de nous qui nous aide chaque année à combattre cette mauvaise maladie qu'est le cancer. L'association des épouses des fonctionnaires de la police du Gabon en recevant Sylvia Bongo Ondimba leur permet de booster les actions de sensibilisation de prévention et de détection tout au long de ce mois d'octobre. Nous allons de maison à maison essayer de les faire comprendre que ce n'est pas un problème de quelqu'un de bien précis c'est un problème qui concerne toutes les femmes et nous n'arrêtons pas nous continuons nous continuons et puis jusqu'à maintenant nous avons quand même une grande quantité de femmes qui viennent se faire dépister et avec l'espoir que chaque année ça se refera et chaque année on essaiera de sauver des vies humaines. Le dépistage du cancer féminin est gratuit dans les structures de santé publique nationale et accessible à chaque femme de plus de 25 ans. La remise des cadeaux à la première dame est un symbole de remerciement pour ses efforts consentis en matière de lutte contre les cancers féminins et du bien-être de la femme gabonaise. La première dame du Gabon qui était également du côté du Pucetané militaires pour le même exercice. Là-bas les personnes cibles étaient les personnels féminins et les épouses des forces de défense du Pucetané militaire de Libreville. Le compte-rendu de Laure Mangengui et Bertin Osaga. Après le lancement officiel à l'hôpital à Missa Bango de Franceville le week-end découlé, Sylvia Bango en Dimba ouvre la campagne Octobre Rose dans les casernes militaires à Libreville au bénéfice des personnels féminins et des épouses des agents de force de défense. Ici, au Pucetané militaire, la première dame du Gabon a visité les équipements des cliniques mobiles opérationnelles pour les dépistages gratuits. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de se faire dépister et là vraiment ça nous permet de connaître notre statut. Plus on reste comme ça et puis lorsqu'on est malade on s'aperçoit un peu tard et la mort nous prend. J'ai travaillé au CHU d'Angonji à Kanda et je suis maintenant à Jean-Débori. Il existe le cancer et lorsqu'on le dépiste un peu plus tôt on peut le traiter et vous pouvez guérir. Au grand bonheur des épouses des militaires qui se sont déjà organisées pour en dépister le maximum. Nous sommes organisés nous avons quatre sites et il y a ici à Baraka Kanto Lengkima et le gros bouquin et la Gire. On a un calendrier que nous avons déjà établi. La première semaine ce sera ici ainsi de suite pendant tout le mois d'octobre. Pour Octobre Rose merci encore merci Maman Sylvia merci la Première Dame pour tout ce que vous faites pour nous les épouses des forces de défense merci. C'est tant déjà que la caravane Octobre Rose se tient chaque année sur toute l'étendue du territoire national sous la conduite de la Première Dame du Gabon Sylvia Bongondimba qui a fait du cancer du col de l'utérus un combat permanent. Le représentant de la Banque africaine de développement était ce matin en séance de travail au ministère de la communication et de l'économie numérique avec le ministre Rigober Ikamboyen-Deka il s'est agi d'évoquer des questions liées à l'implantation définitive des nouvelles technologies dans notre pays. Claude Boussougou Matumba Rodrigue Simangoye Robert Massamboucou s'entretient à nouveau avec Rigober Ikamboyen-Deka le représentant de la Banque africaine de développement vient présenter au patron de l'économie numérique l'état d'avancement du projet de déploiement de plus de 2000 km de fibre optique et du centre national de données appelé communément Data Center. Le Gabon qui est déjà un leader en matière de l'économie numérique va le rester et va même accélérer cette cette prééminence en matière d'économie numérique suite à la reconnaissance par le gouvernement de l'importance de l'économie numérique c'est pas juste des infrastructures c'est en fait accélérer le développement économique tous les autres secteurs de l'économie du Gabon ont besoin du numérique et nous à la Banque africaine de développement nous avons entendu le message de monsieur le ministre et nous sommes venus lui dire que nous rentrons dès aujourd'hui à la phase finale de l'approbation du projet le numérique est au coeur de tout développement le membre du gouvernement s'appuie sur la centralité de l'économie numérique afin que toutes les couches en bénéficient de la santé à l'éducation de l'économie aux impôts des paiements à toutes sortes de systèmes et nous sommes très contents quand nous à la Banque africaine nous travaillons avec des gouvernements et des ministres qui sont au fait qui comprennent la centralité de l'économie numérique et c'est une chose que nous nous sommes très heureux d'accompagner avec nos moyens et ce que nous mobilisons sur le plan international le projet qui entre dans sa phase finale va favoriser des communications sans interférence réseau l'amélioration de l'économie du savoir la baisse de la fracture numérique et des coûts de communication ainsi le Gabon maintiendra sa place de leader en matière d'économie numérique en Afrique toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément la communauté internationale a célébré ce jour la journée mondiale des personnes âgées vers une égalité entre les tranches d'âge c'est le thème retenu par les Nations Unies cette année Cabrel Guillen-Lemami et Thierry Mondaka nous en disent un peu plus chaque 1er octobre la communauté internationale célèbre la journée mondiale des personnes âgées le thème de l'édition 2019 qui est vers une égalité entre les tranches d'âge met l'accent sur la réduction des inégalités dans un pays et d'un pays à un autre les inégalités aujourd'hui sont considérées comme une menace pour le développement économique et social celle concernant les personnes âgées se traduit par des éléments comme le lieu de résidence le sexe le statut socio-économique la santé et les revenus pour ne citer que ces quelques points l'objectif recherché cette année à travers cette thématique est d'attirer l'attention sur l'existence d'inégalités liées à la vieillesse lesquelles inégalités sont souvent le résultat d'inégalités accumulées tout au long de la vie c'est aussi l'occasion de mettre en avant les risques que posent les inégalités en termes de solidarité intergénérationnelle ainsi qu'explorer les changements sociaux en termes de politique de développement de protection sociale et de couverture maladie universelle au Gabon l'événement est passé sous silence aucune manifestation officielle n'a été organisée sur le même sujet où envoyer une personne du troisième âge pour des raisons de santé ou de sécurité la question se pose avec insistance lorsqu'on sait qu'en dehors du centre de Mélène à Libreville aucune autre structure n'existe dans le pays tentative de réponse avec Benel Bikita et Thierry Mandaka au Gabon comme partout ailleurs le secteur privé vole au secours des pouvoirs publics dans de nombreux domaines curieusement il y a un domaine qui semble ne pas attirer l'attention sinon l'intérêt des investisseurs privés celui de la prise en charge des personnes âgées ses compatriotes qui ont contribué au développement de la société dans divers domaines parmi nous ici il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes parmi nous il y a des gens qui ne peuvent pas se laver eux-mêmes nous n'arrivons même plus à bien manger les enfants m'ont amené si c'était pour que je fasse la rééducation bon mais maintenant comme mon état de santé ne le permet pas c'est là où je suis là jusqu'à présent pourtant la demande est forte car dans nos sociétés modernes à tendance individualiste plusieurs personnes se retrouvent souvent isolées abandonnées lorsqu'on arrive le matin on regarde le cahier de consignes parce qu'il faut toujours vérifier les observations les consignes qui est vivant qui est mort qui a eu un malaise dans la nuit c'est émouvant c'est aussi ça demande beaucoup de patience beaucoup de patience et beaucoup d'amour parce que vous savez que la personne âgée elle est très exigeante elle est très exigeante il faut vraiment avoir du coeur pour s'occuper d'eux la vieillesse loin d'être une fatalité est un passage obligé il serait peut-être temps que les associations et ONG se saisissent de la question le café boisson aromatique a également sa journée chaque 1er octobre de l'an c'est-à-dire aujourd'hui des activités lui sont consacrées c'est peut-être d'ailleurs une des journées les moins connues au monde et comme nous sommes le 1er octobre aujourd'hui la rédaction de Gabon 1er s'est intéressée à cette actualité afin de mieux comprendre les motivations liées à la consommation de cette boisson Irina Aban et Bertin Osaga nous font la dégustation dans ce reportage notre petit noir autrement dit le café est célébré dans sa diversité et sa qualité en ce jour le café est le deuxième produit le plus recherché et le plus apprécié je le prends quand je me sens fatigué pour reprendre de la force je le prends quand j'ai envie de réfléchir et ça me permet de booster les neurones et avoir un esprit dégagé le café c'est chaud comme l'amour c'est doux comme l'enfer et ça brûle comme les dieux cette boisson énergisante est obtenue par infusion de grains de café torrifiés et moulus le plaisir et la dégustation du café dépend de l'arôme qui est la clé de sa saveur y compris de sa conservation ici au gabon nous avons la culture du café robusta quand ils sont mélangés avec des cafés qui poussent en altitude évidemment les saveurs sont un peu plus ou moins assez différentes il peut être servi tel quel ou mélangé avec du lait ou de la crème en initiant cette journée c'est aussi l'occasion de célébrer les agriculteurs ainsi que les négociants qui vivent dignement de leur production alors mesdames et messieurs les consommateurs de café prenez-en mais attention à ne pas tomber dans l'addiction voilà qui est dit ouverture ce matin au siège provisoire de l'Assemblée nationale de la journée de sensibilisation des députés sur la faim et l'insécurité alimentaire les travaux initiés par l'Assemblée nationale en collaboration avec la FAO constituait à mettre en place le réseau de l'alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Gabon le récit de Jules Daflore Audembé sur les images de Valérie Charles Poulangoy c'est sur la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire au Gabon cette journée de sensibilisation initiée par la FAO en collaboration avec l'Assemblée nationale va permettre aux élus du peuple de renforcer davantage leur connaissance en la matière à travers des mécanismes et des outils susceptibles de les emmener à jouer pleinement leur rôle dans la bonne gouvernance et la promotion du droit à l'alimentation et à la nutrition au Gabon nous sommes effectivement regroupés aujourd'hui pour monter ensemble une action commune de mobilisation et de plaidoyer en faveur de l'attente des objectifs de développement durable et particulièrement l'objectif numéro 2 relatif à l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes en ouvrant les travaux en lieu et place du président de l'institution Faustin Bokoubi le 6e vice-président a exhorté les parlementaires à capitaliser ces moments de réflexion pour améliorer le cadre institutionnel et législatif de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle nous devons toujours avoir à l'esprit que la sécurité alimentaire doit être organisée coordonnée intégrée tout en offrant un système de protection le plus élevé possible dans un vaste ensemble d'actions qui vont compléter adapter et moderniser la législation l'engagement des honorables députés sur les objectifs de développement durable s'est traduit par la mise en place du réseau de l'alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle double audience ce matin au ministère de l'agriculture de l'élevage de la pêche et de l'alimentation bien dit Maganga Moussavou le patron de ce département ministériel a échangé successivement avec les ambassadeurs d'Italie et d'Espagne au Gabon des questions d'alimentation et de pêche étaient au centre de leurs échanges le point avec Wilfried Mpiga-Wamba élu Besterle-Niungo Il s'agit pour le ministre de l'alimentation et le plénipotentiaire italien de revisiter la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Italie en matière de sécurité alimentaire ce avec en prime un regard synoptique sur le mémorandum nutritionnel dans lequel est inscrit en lettre d'or le projet de création d'un laboratoire d'analyse alimentaire au Gabon Il s'agit d'un accord sur la santé animale la sécurité alimentaire et la phyto-pharmaceutique donc il s'agit d'un accord très important pour le Gabon pour la Gaza pour améliorer ce service et pour nous pour les Italiens pour donner notre contribution à la Gaza et en même temps pour faire l'expérience technique ici En deuxième heure c'est l'ambassadeur d'Espagne qui a dévisé avec le ministre sur les questions liées à la pêche l'augmentation du niveau de transbordement du temps de 1000 à 2000 tonnes entre autres points évoqués Il y a des opportunités maintenant il y a une compagnie comme c'est tout le monde qui est intéressante ici à travailler avec le Gabon Nous sommes là pour mettre en place les conditions de succès de la vision au Gabon bleu du président de la République chef de l'Etat son excellence Ali Bongo Ndimba Dans le cadre de cette vision un certain nombre de prescriptions nous sont faites la première de ces prescriptions c'est de faire en sorte que le Gabon tire le maximum de retombées positives de la pêche industrielle Une enquête océanographique visant la quantification de la ressource aquatique du Gabon est envisagée L'expertise de l'Espagne en la matière intéresse le ministre de la Pêche Coopération à présent suite au décès de l'ancien président français Jacques Chirac Madame le président de la Cour constitutionnelle est allée signer le livre de condéliance ouvert à l'ambassade de France dans notre pays Max Olivier Obam et Marine Tsa Meyougo reportage De ces huit collègues de la Cour constitutionnelle Madame le président de la Cour constitutionnelle est allée signer le livre de condéliance ouvert à l'ambassade de France suite au décès de l'ancien président français Jacques Chirac Le président Chirac l'avait nommé à la terre de ce comité l'un des juges constitutionnels du conseil constitutionnel français Madame Nouvelle-Lélois c'est un tout président et le tout premier vice-président de cette année donc l'Afrique le Gabon représenté par le Gabon et a fait bien d'autres membres des séminaires membres à l'instar de grands professeurs de l'un des contaminés comme les familles mis en place sur l'Union internationale de l'Union Expo ensuite le président Chirac avait organisé l'arrivée également à l'Union Expo ainsi que les jeunes sur la recherche Avec le représentant de la France au Gabon Marie-Madeleine Borantua a rappelé la mémoire de l'Ulysse disparue ce grand ami du Gabon qui a partagé avec Omar Bongo ou Odiba une vision commune une communauté de valeurs En signant le livre de Comte d'Eliance Madame le Président la Cour constitutionnelle a écrit La Cour constitutionnelle de la République gabonaise implore par ses prières la bonté sublime de Dieu afin qu'il accueille l'âme de l'Ulysse disparue dans son royaume La Chine a célébré hier son 70e anniversaire au Gabon c'est l'ambassade de ce pays à Libreville qui a abrité la manifestation irrelative placée sous l'égide du diplomate chinois la rencontre s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politico-administratives et militaires de notre pays les détails avec Frédéric Yenda Mukula et Thierry Mandaka Un 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine célébrée sous fond de succès économique entourée de nombreuses autorités de la République gabonaise le diplomate chinois a magnifié cette croissance spectaculaire réalisée en 7 décennies d'un pays agricole pauvre sous-développé la Chine s'est transformée en deuxième économie du monde premier pays industriel et premier pays du commerce et marchandises depuis 70 ans nous avons établi une ligne fondamentale axée sur l'édification économique la Chine demeure le premier partenaire commercial du Gabon depuis 5 ans et surtout le premier acheteur et l'investisseur important la route d'Augenti-Pongue longue de près de 5 km nouveau fleuron de notre coopération sera livrée à la partie gabonaise cette année concernant la coopération sino-gabonaise agissant depuis 45 ans le pays de l'emploi du milieu demeure un partenaire privilégié 5 nouvelles usines chinoises de transformation du pouvoir se sont récemment installées dans la zone N'Gok la Chine est un état communiste à partie unique créé le 1er octobre 1949 elle compte plus d'un milliard à 400 millions d'habitants et l'initiative La Ceinture et la Route qui est une plateforme de coopération économique offre plusieurs opportunités susceptibles de construire une communauté de destin prospère plus solide au grand bénéfice des deux peuples La transition est toute trouvée pour aller à l'étranger nous recevons sur ce plateau Andy Tungui bonsoir Andy bonsoir Yves alors pendant que la Chine célèbre ses 70 ans il faut dire qu'à Hong Kong on bascule dans des violences extrêmes Justement le défilé militaire à Pékin n'était pas terminé que déjà Hong Kong s'enflammait avec cette fois un blessé grave du côté des manifestants conséquence des riposes de plus en plus violentes de la part des forces de l'ordre qui quadrillent l'ancienne colonie la tension encore montée d'un cran à Hong Kong jour d'anniversaire des 70 ans de la république populaire des Chines On va aux Etats-Unis où là-bas une procédure de destitution contre le président Donald Trump a été initiée A 400 jours des élections présidentielles la tension monte aux Etats-Unis où le président américain est visé par une procédure de destitution pour avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur Joe Biden son rival politique piqué au vif Donald Trump a multiplié les attaques lundi sur Twitter Merci Andy On vous fait confiance pour la suite donc de toutes ces informations dans le cadre de nos prochaines sessions d'information Merci En sport on parle du stage continental des arbitres élite B de la CAF qui a donc démarré ce jour à Libreville L'ouverture s'est déroulée en présence des instances du football africain et mondial comme nous le précise ici Ruth Mignolet et Syria Caris On est dans le contingent de ces arbitres d'élite B qui se préparent à la transition pour l'élite A L'objectif principal c'est sûrement pas des instruits des lois de jeu loin de là Maintenant le nouveau contexte c'est comprendre le football la manière de gérer un match c'est pas vraiment typiquement appliquer des lois de jeu non si on a reçu la canne c'est parce que on a eu une bonne gestion Le mot du président de la Figa Foot membre de la commission des arbitres et aussi l'un des instructeurs de cette formation a tenu un discours franc Nous au niveau de la commission nous sommes et nous serons plus regardants et plus rigoureux envers ceux qui ratent le test parce qu'ils ne se sont pas préparés avant de venir et lorsque vous êtes convoqué dans ce genre de cours si physiquement vous n'êtes pas prêt décliner votre invitation vous pouvez écrire à la CAF au chef de département pour dire que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prêt Organiser des cours à niveau est l'un des challenges de la CAF avec un intérêt particulier pour la femme sportive Ces filles qui ont été 5 au total ce sont les filles qui sont vraiment susceptibles à devenir élite A et le département voulait voir vraiment ces filles leur capacité mais on a prochainement le coup des élites d'âme prochainement Au sortir de cette formation certains pourraient faire partie des arbitres d'élite A pour la prochaine CAF 2021 puisque plusieurs des arbitres actuels seront mis en retraite En plus bref pour les 175 ans de l'arrivée du père Bessieux et du frère Grégory l'église catholique a tenu à leur rendre un vibrant hommage à travers donc un cross dénommé cross du Jubilé il y avait près de 250 athlètes amateurs et professionnels de plusieurs paroisses du Gabon répartis en 4 catégories minimes cadets seniors et vétérans tous les diocèses du Gabon étaient donc représentés de Libreville à Mouila en passant par Franceville OIEM et Port Gentil voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition d'information mais pour justement vous quitter on va donc lire cette actualité du moins ce communiqué émanant de la présidence de la république sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo Ndimba président de la république chef de l'état le conseil des ministres se tiendra demain mercredi 2 octobre 2019 à 11h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la république tous les membres du gouvernement présent sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion 23h retrouvez Rodolphe Moukambi Boma quant à nous nous vous disons à demain 20h si Dieu le veut Sous-titrage Sous-titrage